– Ce matin dans l'enquête sur l'attentat, la préfecture de police met une histoire qui fait grand bruit alors qu'on demande, vous le savez, aux policiers de signaler à l'avenir tout risque de radicalisation. L'histoire d'un policier suspendu justement pour radicalisation par le ministère de l'Intérieur mais réintégré dans son service par la justice. Ça s'est passé à Villeneuve-la-Garenne. Thibaut Malandrin, Henri Dreyfus et Corinne Chevreton. Depuis hier, un fonctionnaire de police du commissariat de Villeneuve-la-Garenne n'a plus le droit de porter son arme. Certains de ses collègues cachent à peine leur soulagement. Car en septembre 2018, Michel, brigadier de 34 ans, a été révoqué. L'arrêté du ministre de l'Intérieur est clair. L'homme est soupçonné de s'être radicalisé. Converti à l'islam, il inciterait les plus jeunes à faire la prière, refuserait les contacts avec les femmes et aurait des liens avec le terroriste auteur de l'attaque contre des militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Péret en 2017. Mais la justice ne l'entend pas de cette oreille. Saisi en urgence, un juge administratif juge que certains faits sont prescrits, c'est-à-dire trop anciens, et d'autres erronés. Il oblige le ministère à réintégrer le policier dans le même service et à lui verser 1000 euros. Depuis, le policier est toujours en poste. Colère des syndicats de police. Les collègues n'acceptent pas de pouvoir tourner, être en patrouille avec un individu, avec un tel comportement. Depuis la note du préfet de police incitant à renforcer les signalements après l'attentat de la préfecture, deux policiers, dont Michel, ont été désarmés cette semaine. Joint au téléphone, son avocate conteste cette décision. Elle nous explique que les faits reprochés aux policiers ne sont pas avérés et qu'ils continuent d'être bien notés par sa hiérarchie. La justice administrative se penchera sur le fond de l'affaire dans quelques semaines et confirmera ou non la révocation de ce fonctionnaire.